Charlotte Gabon. Alors, Omar et Laurent, soyez gentils avec Charlotte parce que c'est la plus émotive des chroniqueuses. Ils n'ont pas l'air méchants. Alors allons-y, il fait nous rire. Non, elle est très émotive. Bonjour Omar, bonjour Laurent. Je vous avoue que je suis un peu stressée parce que vous êtes des acteurs que j'admire beaucoup. Et quand j'admire trop les gens, je deviens complètement faillote, genre lèche-cul et tout. Et c'est insupportable. Moi-même, je me déteste dans ces moments-là. Donc je vais faire un effort pour ne pas l'être. Laurent, j'aime beaucoup votre pull. Il vous va très très bien. C'est hyper joli avec le petit col comme ça. C'est vraiment beau. Omar, je t'aime. Oups, pardon. Je suis vraiment désolée. J'y arrive pas. Je perds mes moyens. Donc ce que je vais faire pour être moins impressionnée, en fait, je vais vous parler comme si je parlais au rôle que vous incarnez. Voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas des acteurs. Laurent Lafitte et Omar Sy n'existent plus. C'est dommage en fait parce que je vous aimais vraiment beaucoup. Et le fait que vous n'existiez plus, c'est vraiment une perte pour le cinéma français. Je trouve ça horrible que vous n'existiez plus. Mais comme vous existez toujours, ça va. Bon, alors. Allez, vous êtes des policiers, comme dans le film. Voilà, ça va mieux. Messieurs les agents, bonjour. En fait, je n'arrive pas parce que j'ai peur des policiers. Ça ne va pas. En fait, ça ne va pas le faire. En fait, je me rends compte que j'ai peur des policiers. Je suis toujours stressée quand j'ai affaire à des policiers. Là, j'ai l'impression que je vais commencer ma chronique. Et qu'à tout moment, il y en a un de vous deux qui peut faire hop hop hop, vous mettez sur le côté, vous avez vos papiers s'il vous plaît. C'est vrai que les policiers, ils aiment bien dire cette phrase. Vous avez vos papiers s'il vous plaît. Moi, j'ai une pote obèse. La dernière fois, on se promenait ensemble. Il y a deux flics qui nous ont arrêtés. Hop hop hop, vous avez les papiers du véhicule s'il vous plaît. Et là, ma pote leur a dit, mais on est à pied. Mais d'ailleurs, c'est super gênant. Donc, si vous pouviez éviter d'essayer d'ouvrir le coffre, parce que ça, c'est mes fesses. Nous, avec mes potes, quand on était petits, on aimait bien toquer à une porte et crier ouvrez, c'est la police. C'était notre jeu préféré jusqu'au jour où on l'a fait et que le mec a ouvert. On s'est rendu compte qu'on venait de toquer à la porte d'un commissariat. C'est un beau con. Moi, depuis que je suis petite, je rêve d'intégrer la police et plus précisément d'être maître chien. Bon, le problème, c'est que je suis allergique aux poils de chien. Donc, je suis en train d'obtenir une dérogation pour être maître chat. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On s'en fout. Bon, Omar, on doit souvent vous faire la remarque. Mais vous avez à côté Axel Follet dans le flic de Beverly Hills. Dans notre génération, tous les flics aimeraient bien ressembler aux flics de Beverly Hills. Dans la réalité, c'est différent. Moi, j'ai un pot de flic qui met des PV toute la journée aux voitures mal garées. Et à 17h, il est à la maison devant la télé. Aux États-Unis, ils ont le flic de Beverly Hills. Nous, en France, on a le flic qui regarde la série Beverly Hills avec Brandon, Dylan et Kelly. Non, mais en France, les policiers sont moins cools. C'est vrai. L'autre jour, un policier m'a arrêté sur la route. Il m'a dit, oh, vous roulez à combien ? J'ai dit, ben, deux. Vous les montez, il reste de la place. Il n'a pas trouvé ça très drôle. Mais bon, les policiers en France sont un peu fourbes. Ils se cachent. L'autre jour, j'ai grillé un feu rouge. Le mec m'a dit, oh, vous n'avez pas vu le feu rouge ? J'ai dit, non, je l'ai vu. C'est vous que je n'avais pas vu. Omar et Laurent, heureusement que vous n'êtes pas policier dans la vie. Je pense que je pourrais commettre tous les délits, rien que pour vous rencontrer. Oui, j'ai brûlé trois feux rouges. Oui, j'ai tué ma soeur et mis le feu à une vieille. Mais est-ce que je pourrais être interrogée par Omar et Laurent, s'il vous plaît ? En tout cas, merci de m'avoir écoutée. J'ai été ravie de faire un peu de garde à vue avec vous. Merci beaucoup. Charlotte. Charlotte Gabriel. Allez l'applaudir. Elle est sur scène au 4 des 10 heures du jeudi au samedi. Spectacle européen.